Nous allons continuer notre étude de texte intitulée la Galette des Rois. Avant de commencer, qui peut me rappeler à quelle occasion la Galette des Rois a été achetée ? La Galette des Rois est achetée à l'occasion de la Fête des Rois. Très bien ! Et quel est le concept de cette fête ? La Fête des Rois est une fête ancienne qui a lieu chaque année le 6 janvier. Le concept de cette fête est d'acheter ou de préparer une galette à la frangipane. Dans cette galette, une fève est cachée. Celui ou celle qui trouve la fève dans sa part est désigné roi ou reine et porte une couronne comme celle-ci. Maintenant, on commence la lecture. La Galette des Rois. Ce soir, nous fêterons les rois. Dans l'après-midi, maman est allée chez le pâtissier et a acheté la galette traditionnelle. Comme elle est alléchante. Que veut dire l'adjectif alléchante ? Alléchante vient du verbe lécher et veut dire appétissante. Exemple, l'odeur du poulet rôtier est alléchante. Les enfants impatients voudraient déjà être à l'heure du dessert. Que veut dire l'adjectif impatient ? Une personne impatiente est une personne qui ne sait pas attendre. Exemple, l'automobiliste impatient brûle le feu rouge. Quel est le contraire de impatient ? Le contraire de impatient est patient. Pouvez-vous me donner des mots et leur contraire avec le préfixe 1, ça veut dire avec IN ou avec IM ? Visible, son contraire est invisible. Pouli, son contraire est impoli. Prudent, son contraire est imprudent. Aujourd'hui, vous avez une surprise. Vous aussi, vous allez déguster une galette des rois alléchante et vous allez désigner le roi ou la reine qui aura trouvé la fève dans sa part. Ma galette des rois est alléchante. Je suis impatiente de découvrir si je serai une roi. J'ai inspecté ma part de la galette et j'ai trouvé la fève. Je suis le roi. Je suis la reine.